Salut à tous Albert Alexis bienvenue sur ma chaîne mon bureau linux j'espère que vous allez bien en ce moment dans le sud c'est un petit peu les chaleurs donc n'hésitez pas quand même à vous hydrater régulièrement donc j'ai toujours pas encore changé de machine mais ça va pas m'empêcher de faire quelques vidéos donc là on va se retrouver cette fois ci avec le Thinkpad X32 donc du coup j'avais mis une Debian seed devant donc je vous remettrai le lien de la précédente vidéo donc là on va dire six mois après je vais faire le bilan donc c'est une machine que je faisais on va dire régulièrement les mises à jour et on peut dire que la machine ça tient le coup parce que si je vais maintenant dans mon moniteur système donc je suis toujours à la version 32 bits et là je noyau 416 maintenant qui a été mis dessus pour l'architecture et 686 avec le bureau maté 1.20.1 donc Debian seed on va dire c'est vraiment pour on va dire les développeurs ou les testeurs on va dire vraiment expérimenté et pour le testeur on va dire linuxien on va dire débutant vieux mieux vaut on va dire rester sur on va dire testing simplement moi j'ai simplement voulu à aller un petit peu plus en avant par rapport à testing donc voilà donc faut savoir que par rapport à Debian il y a plutôt les paquets qui vont qui vont être dans l'expérimental après l'expérimental ça va aller dans la seed donc unstable après la seed donc vous avez après la testing et après la testing ça passe à la version stable donc on va pouvoir faire on va dire maintenant les mises à jour donc on va aller dans système dans administration et le gestionnaire de paquets synaptique Donc il faut bien que je mette le bon mot de passe Donc on se mardi 3 juillet on va dire 2018 Donc à notre gestionnaire de paquets synaptique lorsqu'on va dans le fichier donc je vais lui donner le temps de charger un petit peu Lorsqu'on va dans fichier et historique des opérations on voit bien que j'ai installé on va dire cette cette Debian seed donc le 10 décembre 2017 et après j'ai fait quelques mises à jour on va dire en en janvier et après j'ai pas trop fait on va dire les mises à jour parce que lorsqu'on regarde régulièrement je peux m'exprimer donc j'ai fait une mise à jour en en février une mise à jour en mars qu'on va dire deux fois on va dire la mise à jour au mois de mai au mois de juin j'ai fait une mise à jour et au mois de juillet j'ai fait la mise à jour au 1er juillet 2018 et aujourd'hui le 3 juillet je vais refaire voir si j'ai quelques paquets à mettre à jour donc il faut savoir il me semble que dans la Debian seed donc instable les paquets je crois sont mises à jour toutes toutes les 6 heures s'il y a des mises à jour donc voilà et maintenant on va pouvoir recharger la liste des paquets et voir s'il y a des mises à jour donc c'est une petite machine donc un seul cpu qui tourne à 1 giga 7 maximum donc il me semble c'est un panthium sur cette machine un panthium m donc je suis en train de regarder qu'est ce qu'il peut avoir comme distribution linux en 32 bits je peux m'exprimer ainsi sur les anciennes machines donc c'est un petit peu long donc là il est en train de recharger la liste des paquets et on va pouvoir maintenant mettre à niveau donc là j'ai quelques paquets à mettre à niveau paquet hante, paquet basse, cpus donc c'est pour ce qui est on va dire imprimante etc et si je descends un petit peu plus bas quelques paquets libres de trucs de wayland et driver, message driver du python et tout ce qui concerne le serveur XORG donc on va ajouter à la sélection et on fait appliquer donc je ne sais pas si j'aurai un petit message parce que lorsque vous installez Debian Seed il vous faut mettre deux paquets il me semble c'est apt-list bug et le second paquet je ne me souviens pas mais on verra dans l'historique d'installation j'ai dû installer le deuxième paquet donc en gros lorsque vous allez mettre un paquet il va du moins regarder dans la base de données ça va vous dire si oui ou non le paquet que l'on veut on va dire mettre à niveau s'il y a debug ou pas ou si oui est-ce que vous voulez ou non l'installer ou je peux m'exprimer ainsi rester en attendant sur on va dire l'ancienne version donc on va faire information détaillée donc parfois c'est ici lors de la préparation des paquets il va récupérer si vous voulez voilà le rapport de bugs donc s'il y a des bugs sur certains paquets ce sera ici que ça vous dire toutes les informations nécessaires donc aptoc list change qu'il vous faut regarder donc je suppose que cette machine je vais essayer de me mettre un petit peu pas à fond sur Debian mais essayer de partir de la base on va dire vraiment utilisateur débutant et augmenter petit à petit donc ça va être une machine qui va me permettre on va dire de remettre un petit peu je peux m'exprimer ainsi la main dans le cambouis donc là on peut voir que j'ai pas vraiment de gros rapport de bugs donc j'ai pas vraiment de choix à faire donc là l'installation va se dérouler je peux m'exprimer ainsi tranquillou donc sous cette machine j'ai un disque dur de 120 je crois idéalement que dans la machine d'autre disque dur de 20 gigas donc je vais essayer aussi maintenant certaines distributions qui sont encore je dis bien en 32 bits donc il y a peut-être encore d'autres personnes vous savez c'est comme un peu pour des voitures ou d'autres objets qui sont un peu je peux m'exprimer ainsi collectionneurs mais bon là ça va vraiment être une machine de test où je vais essayer d'apprendre un petit peu plus on va dire le terminal donc je veux pas besoin on va dire d'une grosse machine pour cela donc j'ai mis aussi sur cette machine pendant qu'il fait on va dire les mises à jour on peut aller dans les applications alors qu'est-ce que j'ai mis donc P en Linux donc je sais qu'avec cette machine je ne pouvais pas on va dire jouer peut-être simplement voir si on pouvait l'installer j'ai mis aussi la suite bureautique LibreOffice où je dois être à la version 6.5 donc là on va attendre qu'il ait terminé la partie graphisme GeoSync GIMP donc en gros voilà donc vous avez aussi un Firefox ESR aussi ou Firefox classique et après les outils classiques donc je répète cette Debian Seed c'est pas vraiment recommandé pour on va dire un utilisateur débutant on va dire il faut plutôt qu'il reste sur une Debian stable après si vous voulez vraiment tester un petit peu les choses il va vous falloir passer plutôt à la version testing et si vous voulez après augmenter le niveau il faudra passer à la version instable qu'on appelle aussi la version SIDA donc là vous aurez vraiment tous les paquets les derniers paquets on va dire qui sont installés après une autre version un autre niveau mais qui est vraiment expérimental et là je vais pas m'y aventurer donc là les mises à jour sont bientôt terminées on va pouvoir regarder tout ce qui est LibreOffice donc est-ce que je suis content de cette Debian Seed donc c'est une machine où je n'utilise pas on va dire régulièrement c'est vrai qu'entre temps mes machines principales et mon portable dans 64 bits et ma tour m'ont lâché donc là je suis en train de regarder je ne suis pas encore trop pressé on va dire pour l'instant il me reste aussi un autre SIGPAN en R60 on va dire en 32 bits et si vraiment j'ai besoin d'un d'un ordinateur pour faire une vidéo il me reste sa PC Linux OS de ma femme donc du coup je laisse un petit peu je ne vais pas non plus squatter on va dire sa machine ça me permet de prendre un peu de recul faire d'autres vidéos par exemple la dernière fois je vous ai fait une vidéo avec ma tablette c'était sympathique donc là il va faire la configuration de tout ce qui est imprimante etc donc je ne sais pas si vous voyez mais en tout cas parfois vous voyez des il nous a montré cpus-bsd donc c'est vrai qu'à mon début quand j'ai commencé sur Linux je me disais mais pourquoi il y a des trucs de bsd dans le truc linux etc donc peut-être que je vous ferai prochainement une petite vidéo sur une distribution bsd je n'ai pas encore choisi pourquoi pas une distribution bsd en 32 bits sur cette machine donc je vais garder on va dire ce disque dur il me reste un autre disque dur un vieux disque dur de 20 gigas je vais essayer d'installer sur cette machine un petit bsd et je vous ferai une petite vidéo donc là on va regarder sur la debianseed où on en est du moins avec la suite bureautique LibreOffice donc là c'est vrai qu'en même temps il y a un sunscreen recorder donc du coup le processeur il doit galérer donc là on est à la version à propos de LibreOffice à la version 6.0.5.2 il y a simplement un petit souci avec le thème graphique un peu différent des autres mais bon on est une version on va dire seed donc tant que ce soit corrigé je ne suis pas on va dire pressé c'est simplement pour vous montrer les différentes versions que l'on a sur cette debian seed et il y a des utilisateurs qui utilisent cette version de debian instable sur ordinateur je dirai de tous les jours donc ça je verrai ça après puisque maintenant quand j'aurai ma prochaine tour vu que maintenant on peut mettre différents disques durs donc je mettrai 2-3 linux dessus et roule ma poule donc sur ce je ne serai pas plus long tout simplement pour vous faire un petit bilan de cette debian seed où ça fait 6 mois que j'avais installé sur ce thème pad en 32 bits et bien ça roule toujours donc du coup j'ai essayé de continuer de faire régulièrement des mises à jour sur ce portable sur ce je ne serai pas plus long je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo n'oubliez pas de vous hydrater parce que dans le sud il fait encore il fait déjà bien chaud en ce moment je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et gardez la forme et la santé bye bye au revoir au revoir